Bonjour à tous, ici SkierCub et on va attaquer le premier tuto de mon canal. J'ai pensé, comme vous pouvez le voir, pour commencer, au Tangram Cube, qui est un cube qui n'est pas excessivement compliqué, malgré son apparence un petit peu bizarre. Je vais commencer les tutos par celui-ci. Pour commencer, on va étudier un petit peu, analyser un petit peu la structure de ce cube, et puis après je vais vous montrer un petit peu comment on va s'y prendre pour le résoudre. Donc, à la première vue, c'est vrai que ce n'est pas évident de s'y repérer dans ce Tangram Cube. Le tuto classique, c'est au niveau des couleurs, il respecte l'ordre standard d'un 3x3 classique, on va dire, avec le blanc, jaune, en face l'un de l'autre, et sur les tranches latérales, on a successivement le vert, le rouge, le bleu et le orange. Donc ça, il n'y a pas de nouveauté là-dessus, c'est standard. Alors, pour se retrouver un petit peu mieux, au niveau des coupes, en fait, on va se focaliser, je ne sais pas si vous avez remarqué, qu'en fait, on peut deviner une tranche, une rangée centrale. Ici, donc continue, en fait, qui contourne, qui fait le tour du cube. Et si ça peut vous aider, on va se focaliser sur cette tranche centrale, et de là, on va essayer de voir les rotations que propose ce casse-tête. Donc, autour de cette tranche centrale, on peut voir, en fait, qu'il y a une face supérieure, que l'on peut tourner de la sorte. En fait, on voit que c'est un peu une sorte de tricycle, elle tourne en 3 étapes pour faire un tour complet. Et la même chose pour la face inférieure. Vous pouvez voir, en 3 tours, on est revenu à la position de départ. Donc, on a ce type de rotation-là, en haut et en bas. D'accord ? Je vais revenir comme c'était. Mais on a également d'autres rotations, en fait, qui vont prendre une partie de cette rangée centrale. Par exemple, c'est celle-ci, en fait. Donc, qui font des tours, donc, à 180 degrés. Tac, hop là. Et qui permet, donc, voilà, de renverser complètement ce bloc, on va dire, de pièces. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il est quasiment impossible. Enfin, il est même impossible de déformer ce cube. Ce cube ne se déforme pas, parce que toutes les rotations font en sorte que, finalement, le cube reste toujours en forme cubique. Donc, il n'y a pas de déformation dans ce casse-tête. Donc, on a deux types de rotations. Donc, je remonte son face supérieur par rapport à la rangée centrale. Et face inférieure. Et on a donc ces rotations-là, qui prennent en compte la rangée centrale. Donc, en fait, il y a trois blocs qui permettent ces rotations. Il y a celui-ci, donc, quand il est résolu, donc, entre les couleurs blanc, vert et rouge. Mais on trouve également, ici, blanc, bleu, orange. C'est exactement la type de rotation. Tac. Et il y a un troisième bloc, c'est celui-ci. C'est vert, orange et jaune. Vous avez vu qu'il tourne de la sorte. Donc, voilà pour les types de rotations existantes dans le tangram cube. Ouais, donc, je rectifie ce que je viens de dire, en fait. C'est ce que je vous ai parlé, donc, quand on... Dans les rotations de ces blocs, il y avait trois couleurs, en fait. Là, il y a un 4, en fait. J'ai oublié qu'il y avait ici, c'est la couleur qui était là. Mais ça n'a pas d'importance, en fait. C'était pour vous montrer. Donc, voilà, il y a ce type de bloc qui peut également, donc, tourner. Parce qu'une fois qu'il sera mélangé, il y aura plein de couleurs. Donc, de toute façon, on s'en fiche, en fait, des couleurs. Donc, on retient juste, donc, les rotations de ces deux faces supérieures et inférieures par rapport à la rangée centrale. Et ces rotations transverses, on va dire, donc, qui impliquent, en fait, une partie de la rangée centrale. Pour terminer, donc, sur la face supérieure, on va regarder en détail un petit peu comment elle est faite. Donc, en fait, on aurait cette pièce-là avec trois couleurs. Donc, c'est une seule pièce qui serait le centre de cette face supérieure. Tout autour, on a, en fait, trois arêtes. Et non pas quatre, comme sur pas mal de cubes. Donc, ce seraient ces deux pièces à deux couleurs. D'accord ? Ce seraient des arêtes. Et enfin, on aurait ces petits triangles qui seraient, en fait, les coins. Voilà, les trois, là, rouge, bleu et jaune pour cette face. Donc, ils seraient les trois coins de cette face supérieure. Et exactement la même chose pour la face inférieure qui présente la même structure. Donc, avec trois arêtes, un centre à trois couleurs et trois coins. D'accord ? Et concernant la rangée du milieu, en fait, on ouvrait, donc, ces... En fait, l'essence, ce seraient ces pièces bicolores et avec des arêtes aussi qui proposent de couleurs. C'est juste pour vous montrer surtout aussi des pièces sur chaque face. Avant de le mélanger, vu que là, on le voit en état résolu, je vais vous expliquer comment on va procéder. Premièrement, on va reconstituer la rangée centrale. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Parce que vous allez voir qu'elle va être les couleurs de votre mélanger. Donc, on va reconstituer cette rangée centrale. Puis après, on va s'occuper plus ou moins en parallèle de ces deux faces. Premièrement, en mettant au bon endroit les arêtes. Donc, les arêtes autour du coin correspondant. Parce que, par exemple, vous verrez que le jaune se retrouvera en dessous avec le mélange. Donc, on va placer les arêtes comme il faut autour du centre qui correspond. Et on terminera par les six coins, finalement. Les trois ici, les trois en dessous. Voilà. Donc là, je vais mélanger. Puis, on va attaquer la résolution. OK. Donc, on va procéder au mélange du casse-tête. Donc, on va tourner de façon aléatoire les différentes faces. On va utiliser toutes les rotations. Comme ça, par exemple. Pour bien mélanger les couleurs. De toute façon, ils ne se déforment pas. Donc, on va mélanger comme ça. Celui-là, on va le mettre comme cela. On va tourner un petit peu autour de l'allée centrale. On va faire ça. C'est le genre de mélanger. Et puis, on va faire un truc comme ça. Je pense que ce n'est pas trop trop mal. Voilà. Donc, voilà le 10 gramme cube mélangé. Vous pouvez voir, effectivement, au niveau des couleurs, il y en a de partout. Et on va essayer de réassembler toutes les pièces. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va attaquer par l'allée centrale. Sachant que, comme vous avez pu le deviner, les pièces centrales, elles s'interchangent entre elles. Jamais on ne va retrouver des pièces centrales sur les faces supérieures ou inférieures. Donc, en fait, il ne faut ni plus ni moins que remettre de l'ordre entre ces pièces-là du milieu. Et vous verrez que ce n'est pas forcément... Ça peut paraître simple, mais c'est un peu comme une prise de tête, un peu comme une petite casse-tête. Et j'ai l'habitude de procéder par tâtonnement. Parce que vous voyez, par exemple, ici, donc là, on a la continuité entre cette pièce, donc cette arête, on va dire, le bout rouge et la partie rouge de ce centre. Et là, par exemple, non, ce n'est pas le cas parce que le blanc est inversé. Donc, on va faire en sorte de ramener ces arêtes autour parce que les centres, ils ne bougent pas, les centres. En fait, la seule chose qu'ils font, c'est qu'on peut, avec ces rotations, on va inverser leur ordre. Donc, les seules pièces qui vont bouger, c'est celle-ci. Donc, on va faire en sorte de les faire coïncider avec les centres à côté. Donc, dans ce cas-là, je vois qu'ici, par exemple, il me faudrait le vert qui se trouve là. Donc là, j'ai déjà un début de continuité entre les deux pièces au niveau du rouge. Donc, j'essaie d'isoler ça par là, avec cette rotation, et d'amener la partie verte de ce centre ici. Vous en tournez, et je vais ramener mes pièces là. Au moins, ça me permet de faire coïncider donc le vert avec le rouge ici. Donc, ça, c'est parfait. Et là, je pense qu'en faisant comme cela, voilà, ça me permet de reconstituer, comme vous pouvez voir, la rangée centrale. Alors ici, un autre exemple de configuration pour résoudre cette rangée centrale. Donc, alors là, on voit qu'effectivement, il n'y a absolument rien qui coïncide au niveau des centres et des petits pieds, des petites arêtes. Donc, on va en prendre un au hasard. Je ne sais pas, on va prendre celui-là, par exemple, orange et jaune. On va essayer de faire matcher avec les parties orange et jaune de ces centres. Donc, comment on va procéder ? Donc, par exemple, lui, il va avec l'orange. Donc, tac, on peut l'amener par ici. Donc, on voit qu'on a fait basculer l'orange ici. Et on va isoler, donc, cette pièce. Et on va la faire revenir de l'autre côté. Tac, comme ça. Donc, elle fait le tour, le pourtour. Donc, elle se trouve être là, vous voyez. Donc, du coup, comme elle est là, maintenant, la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir ramener cette partie orange pour la faire coïncider, donc, avec ce bout d'arête. Donc, je vais de nouveau isoler cette partie-là. Donc, je reviens en arrière pour ramener la partie orange, donc, du centre. Et je ramène désormais mon arête afin qu'elle coïncide parfaitement, d'accord ? Donc, là, ça, c'est fait, c'est bien. Maintenant, on va essayer de faire matcher avec la partie, enfin, le jaune qui se trouve ici. Donc, on va chercher où se trouve un centre avec du jaune. Donc, il n'est pas ici. Il n'est pas là non plus. Donc, il est ici. Puisqu'au final, il n'y a que trois centres. Donc, eh bien, on se dit qu'en faisant tourner, donc, en faisant pivoter comme cela, quelques rotations qu'on a vues, on arrivait à matcher, donc, au niveau, donc, du centre. Là, on va tenter aussi de faire la même chose ici. Et on constate, effectivement, qu'on a réussi, donc, à résoudre cette rangée centrale. Alors, un dernier cas de figure, avant de passer à la suite de la résolution, et on a terminé avec cette rangée centrale. Donc, là, je vais regarder ce cas de figure-là. Donc, là, ce n'est pas bon. Là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, ce n'est pas non plus mieux. Ah, si, là, à la limite, je vois que j'ai déjà du blanc qui coïncide. Donc, je vais faire en sorte de faire... Je vais aller chercher le bout de centre bleu pour le matcher avec l'arête bleue et blanche. Donc, je regarde où c'est que j'ai du bleu. Donc, j'en ai ici. Donc, je vais dire, tiens, en faisant tourner comme cela, vous voyez, je peux... J'arrive à matcher, donc, le bleu ici. Donc, c'est parfait. Donc, voilà. C'était le cas que je voulais vous montrer, justement. Où, en fait, on en a un qui est parfaitement en place. Et ici, donc, l'arête est, en fait, est bien positionnée, on va dire, entre les deux centres, mais il faudrait la pivoter pour qu'elle coïncide avec l'orange et le jaune. Et c'est exactement la même chose ici entre le rouge et le vert. C'est un cas un peu spécial. Alors, je vais vous montrer un petit algorithme qui peut servir dans ce cas-là ou qui fera en sorte, donc, de pivoter ces deux arêtes afin qu'elles matchent correctement avec les centres qui l'entourent. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Il y en a une arête qui est bien, c'est celle-ci. Donc, je vous propose de la mettre. On va la mettre derrière, en fait, pour qu'on ait devant, vous voyez ici en haut, une des deux arêtes qui n'est pas correctement pivotée, on va dire. qui n'est pas à sa place comme il faut. Donc, du coup, voilà. Donc, celle-ci qui est bien, on la met derrière à gauche, voilà. Et la troisième, elle se trouve du coup à droite, en bas, là. Et ce qu'on va faire, on va faire des rotations de 180 degrés, comme on a vu. Successivement, une ici, donc, en haut. Après, on va tourner celle-ci, là, devant. Et enfin, on va terminer, on va faire tourner celle-ci, celle-là, là. Et on va le faire deux fois, d'accord ? Et en principe, ça, ça va permettre de résoudre complètement cette rangée centrale. Donc, on va le faire, donc, tac, hop là, on tourne comme ça. Après, on fait celle-ci, tac. Et après, j'ai dit qu'on faisait celle qui était derrière, là. Tac, ok. Et on recommence. Donc, en haut, on retourne, 189V. Là, on tourne celle-ci. Vous voyez, ça commence à se mettre en place, là. Et enfin, on termine par celle-ci. Et de la sorte, on a réussi, donc, à terminer cette rangée centrale. Ok. Donc, maintenant qu'on a mis en place la rangée du milieu, on va maintenant attaquer, donc, la résolution des faces supérieures et inférieures. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, on va se focaliser sur les arêtes. Et donc, placer les arêtes au bon endroit. Donc, pour ça, on va regarder les centres. Je ne sais pas, je vais commencer, par exemple, par la face supérieure, c'est celle-ci. Donc, on va regarder, c'est le centre en question de cette face. Donc, c'est le centre orange, vert et blanc. Donc, du coup, on va essayer de ramener les arêtes qui présentent une face orange, enfin, une couleur orange, vert et orange, et blanc, pardon. Donc, pour qu'elles soient bien à leur place. Donc, il n'y a pas d'algorithme ni rien, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, ici, je vois que je n'ai absolument aucune arête qui coïncide avec le centre. Donc, par exemple, ici, je vais passer comme ça, peut-être, pour mieux voir. Donc, ici, en fait, il faudrait l'arête orange. Vous pouvez voir, pour qu'elle matche ici avec le bout orange de ce centre à trois couleurs. Donc, on va aller chercher cette arête orange. On voit qu'elle n'est pas sur le dessus, sur la face supérieure. Donc, elle est forcément sur la face inférieure. Elle est là. Donc, on va la placer, par exemple, ici. Et grâce à une rotation de ce type-là, qui prend en compte la partie de l'arête centrale, on va la faire remonter, vous voyez, pour qu'elle matche avec la partie orange du centre. D'accord ? Mais en faisant ça, on a aussi déformé, on va dire, ce qu'on avait fait juste avant, c'est-à-dire la rangée du milieu. Donc, à la limite, vu qu'on vient de le faire, on va l'isoler. Tac. Voilà. Donc, par exemple, ici, l'arête, elle ne coénie pas du tout avec le centre, ici. Donc, on s'en fiche. Et le principal, c'est de remettre, grâce à une rotation identique à celle qu'on vient de faire, on remet la rangée du milieu comme elle était avant. D'accord ? Et en plus, par la même occasion, je viens me rendre compte que j'ai mis, comme il faut, l'arête blanche. Vous voyez qu'elle matche aussi avec la partie blanche du centre. Donc, c'est plutôt bien. Alors, je n'ai pas tout de suite regardé la troisième parce qu'en fait, si on met la troisième en place, après, on va se retrouver avec des blocages après au niveau de la face inférieure pour faire permuter les arêtes entre elles. Donc, là, j'en ai deux, je suis bien. Donc, la orange et la blanche. Donc, on va basculer, on va s'occuper des arêtes de cette rangée-là et faire la même chose. On voit que le rouge, par exemple, est bien à sa place. L'arête rouge est bien à sa place. Donc, en fait, il ne reste plus en gros qu'à placer l'arête jaune ici, l'arête bleue ici et comme on a vu tout à l'heure sur la face supérieure, l'arête verte. Donc, comment on va procéder ? En gros, donc, ici, il me faut l'arête verte. Alors, je ne peux pas la monter tout de suite parce qu'en fait, si je la monte là, je vais vous montrer. Si je la monte tout de suite, donc, tac, on a vu qu'on... Ici, on devait refaire notre rotation pour permettre à la rangée du milieu de se remettre bien. Mais du coup, si je dois chercher une autre pièce là, je vais isoler le vert parce qu'on vient de le mettre en place, on ne va pas le défaire. Mais on s'en compte qu'elles sont toutes bien en place. Donc, du coup, on va être obligé d'en casser une et ce n'est pas ce qu'on veut finalement. Vous voyez ? Donc, en fait, je vais en venir comme j'étais tout à l'heure. Donc, en fait, on ne va pas s'occuper de mettre le vert ici tout de suite. On va plutôt commencer par mettre en haut cette face là où on a encore deux arêtes à placer. D'accord ? Par exemple, ici, alors, qu'est-ce que j'avais en bas ? Là où je devais avoir le vert, je vois qu'il y a une arrête jaune. Donc, la jaune, elle va en haut. Donc, on va essayer de la placer. On va la mettre en bas ici, tac, comme cela. Après, quand on va la monter, qu'elle aille matcher avec le bout jaune correspondant sur le centre. Donc, on va placer, tac, cette partie jaune ici de telle sorte que quand je vais monter l'arrête ici, tac, elle va matcher automatiquement avec le centre. Du coup, je vais l'isoler parce qu'il va falloir aussi qu'on fasse une rotation ici pour remettre la rangée du milieu comme il faut. Donc, je ne vais pas prendre le rouge parce que le rouge, il est déjà fait. Il n'en reste plus qu'un. Donc, c'est celui-ci. Et celui-ci, effectivement, il n'est pas fait. Et automatiquement, la couleur qui va monter ici, ce sera la bonne, ce sera le bleu. Donc, le bleu est fait. Et en même temps, on a également finalisé les arrêtes ici au niveau de la face inférieure. Voilà. Donc, si je place le cube comme il faut, tac, voilà, on se rend compte que finalement, il est dans un état très avancé. Il ne reste plus que les coins à gérer. OK. Donc, maintenant, il ne reste plus que les coins à switcher, enfin, à placer correctement afin de terminer la résolution du tangramme cube. Donc, je vais faire une petite parenthèse parce qu'on va utiliser un petit algorithme qui est assez souvent utilisé dans les cuboïdes, par exemple, pour échanger, on va dire, deux coins. Donc, ça va nous servir pour terminer la résolution de ce cube, par exemple, par rapport à la rangée centrale, pour faire venir ce coin-là, ici, et vice-versa, d'accord ? Donc, ici, je vais prendre un 2 par 2 par 3, un 3 par 3 par 2, pardon. Alors, si vous ne connaissez pas trop ce genre de casse-tête, je vous conseille, je vous invite à aller voir le tutoriel, par exemple, d'Astalis qui l'explique très très bien. Donc, c'est le 3 par 3 par 2. Donc, par exemple, là, j'ai ma première rangée avec la croix. Il faut ramener les coins, il faut commencer à placer les coins. Donc, par exemple, ici, j'ai le coin vert, orange et blanc qui doit venir se mettre ici, entre le vert, l'orange, voilà. Donc, ce que je fais, c'est cet algorithme-là que je vais vous montrer qu'on va utiliser pour terminer la résolution du tangramme cube. donc, je vous montre rapidement, pour amener ce coin ici, donc, là, on monte, tac, sort de demi-tour, on va à gauche, on remonte comme ça en demi-tour, on va à droite et on fait un petit demi-tour comme ça sur ce que vous allez voir. Et de ce fait, vous avez vu, il a placé correctement donc le cube qui au début, la pièce, le coin qui au début était, qui se trouvait ici, d'accord ? Donc, c'est rotation comme cela à gauche, rotation comme cela à droite et rotation comme cela, d'accord ? Donc, alors, on va retourner sur le tangramme cube, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme, qu'est-ce qu'il nous reste, donc, on va regarder les coins comment ils sont faits, où ils sont placés. Donc, ici, donc, sur la face supérieure, alors, voilà, on a choisi celle-ci, il me semble. Donc, là, il me faudrait, par exemple, l'orange. Donc, l'orange, il se trouve au même niveau, donc c'est peut-être pas celui-là, je vais regarder un premier. Allez, on va s'occuper de celui-ci. Donc, là, j'ai le rouge. Voilà. Le rouge, donc, qui se trouve être, donc, sur la face inférieure. Donc, on va placer, donc, on va dire, le côté rouge sur cette face, juste en dessous, vous allez, du coin rouge, d'accord ? De ce fait, avec l'algorithme que je vous ai montré qu'on va appliquer ici, le coin rouge va venir compléter, donc, cette partie rouge, on va dire, de la face inférieure, d'accord ? Donc, je tiens le cube comme cela, d'accord ? Parce que, voilà, comme on l'a vu sur le cube ouïde, donc, ce coin, là, doit aller en bas, d'accord ? et c'est, donc là, on met bien au milieu la range intermédiaire, donc, j'applique l'algorithme, donc, rotation comme ça à 180 degrés, comme on a vu, tac, alors, un coup à gauche, rotation de 180 degrés, petit coup à droite, comme cela, et on termine par une rotation de 180 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit effectivement que le coin s'est bien mis, donc, celui-là est bien à sa place, donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, comme tout à l'heure, cet algorithme, comme il s'exécute un nombre de fois, enfin, en vertical, il s'exécute un nombre de fois impair, et il a de nouveau, donc, déformé, on va dire, la rangée du intermédiaire, donc, il va falloir le réexécuter une deuxième fois, en quelque sorte, afin de remettre en place la rangée intermédiaire qu'on avait fait au tout début, d'accord ? Par exemple, alors, si on ne sait pas trop comment, quel type de rotation faire, enfin, si on ne sait pas, par exemple, si ce coin ne va pas ne va pas ici, on peut le faire une deuxième fois dans le vide, je veux dire, par exemple, on va tourner en bas, on va décaler, donc là, j'ai de la chance, par exemple, le bleu va là, donc on peut en profiter pour mettre le bleu là, donc du coup, on aura mis deux coins, donc je vais réexécuter une deuxième fois, donc ça permettra de mettre le coin bleu comme il faut ici sur la partie bleue de cette face inférieure, et en même temps, ça va remettre à niveau la rangée centrale, vu qu'on aura fait deux fois l'algorithme, donc ça fait un nombre de paires et ça mettra tout en place. Donc on refait l'algorithme en question, je monte, tac, je vais à gauche, je monte comme cela, tac, je vais à droite et je remonte comme cela, voilà. Donc effectivement, on va dire qu'on a le versant rouge, enfin, la face rouge et la face bleue, le côté bleu du cube qui sont, et le blanc aussi, qui sont résolus. Donc au final, il ne reste plus que trois coins à mettre en place. Ok, donc pour les trois derniers coins, on va procéder exactement de la même manière. Donc on peut voir que sur la partie, donc sur la face supérieure, il nous reste encore deux coins à placer correctement et sur la face inférieure, donc il ne me reste plus qu'un. Alors par expérience, on va inverser parce que je préfère qu'il y ait les deux, avec l'algorithme qu'on exécute là, il vaut mieux, donc s'il y a une face qui a encore deux coins à placer, il faut mieux la mettre en bas. J'essaie de vous expliquer un instant qu'on va exécuter l'algorithme pour que vous voyez pourquoi. Donc par exemple, ici, donc il reste le vers à placer. Donc par exemple, comme tout à l'heure, je vais mettre le vers juste dessous. Et donc on va exécuter l'algorithme afin que le coin vers se mette bien là et du coup, c'est l'orange qui va monter là. C'est pour ça, en fait, que c'est mieux de commencer comme je l'ai dit en mettant les deux qui restaient à placer en bas et la face où il y a juste un qui n'est pas bon en haut parce qu'en fait là, on va monter, le vers va se faire comme il faut en dessous et l'orange va monter là. Et du coup, ça permettra, parce que vous vous rappelez qu'il faut refaire une deuxième fois l'algorithme pour que tout se remette comme il faut et du coup, ça permettra, comme on aura l'orange là-haut, après, j'aurais juste à tourner ici et donc l'orange viendra se mettre là et ce jaune ici viendra se mettre là et du coup, on terminera le tangram cube. je vous conseille de bien faire comme ça pour que ça soit plus vite et que ce soit plus efficace au niveau de la résolution. Donc, on a dit, je vais remettre comme c'était avant, c'était comme cela. Donc, on va inverser pour que le jaune aille là et le vert aille là, pardon, excusez-moi. Et le vert, voilà, que le vert aille là. D'accord. Donc, c'est parti. Je monte demi-tour, je vais à gauche, je monte demi-tour, je vais à droite et je refais demi-tour et donc très bien, le vert s'est parfaitement mis. Donc, on va devoir exécuter une deuxième fois l'algorithme afin aussi que ça remette en place la rangée intermédiaire et en même temps, ça va terminer le cube puisque, comme on a vu, il ne reste plus que deux coins à placer, à permuter, à changer, c'est l'orange et le jaune. On refais l'algorithme, tac, demi-tour, gauche, demi-tour, comme cela, droite, demi-tour et nous avons terminé la résolution du 1,5 g cube. Alors, pour compléter cette vidéo, je vais maintenant présenter des cas particuliers qui pourraient vous arriver au cours de la résolution. Par exemple, ici, imaginons qu'on a bien mis la rangée du milieu et on va chercher à placer correctement les arrêtes comme on avait vu, les parties les plus grosses des arrêtes, on va dire, et les linkées avec les facettes des centres. Là, il se trouve que sur la face supérieure, donc on a le orange, blanc et vert, il se trouve qu'en fait que les trois arrêtes en question se trouvent déjà sur la face supérieure. Donc, du coup, on ne peut pas aller la chercher en haut comme on l'avait vu tout à l'heure pour la remonter ensuite sur la face supérieure. Donc, pas de panique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une au hasard, donc on va dire celle-ci par exemple, qu'on va dans un premier temps descendre. Donc, en prenant le même algorithme qu'on avait vu. Enfin, la même formule qu'on avait vue. C'est-à-dire, hop là, on va le descendre comme cela, comme cela, on va l'isoler, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut refaire une deuxième rotation pour remettre la tranche intermédiaire correctement. Donc, c'est l'orange qu'on a descendu, donc du coup, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre bout de centre orange. On le met ici, on ramène notre arrête orange dessous et on fait la rotation afin qu'elle coïncide parfaitement. Et donc, il ne faut pas oublier, bien sûr, comme toujours, de refaire une rotation pour ne pas, pour revenir à l'état normal au niveau de la range inférieure. Donc, en plus, je vois, on peut anticiper en disant, tiens, là, on voit qu'il y a le verre qui va monter. Donc, on peut préparer le centre orange le centre vert, la partie du centre vert et la mettre juste au-dessus. De ce fait, quand on va monter, outre le fait qu'on va remettre comme il faut la tranche intermédiaire, on va aussi matcher au niveau du verre la facette de l'arrête avec celle du centre. Donc, du coup, on en a fait deux d'un coup et après, c'est le processus normal. comme j'avais conseillé, on a déjà deux de faits donc on va plutôt passer à cette face-là. Celui qui n'est pas bon, c'est le jaune. Le jaune, on va le mettre ici. Près à être monté là-haut. Hop là, on le monte. Il match bien, c'est parfait. et on va rendre, il vaudrait mieux rendre si je ne dis pas de bêtises, parce que si je rends le rouge, on peut rendre le rouge, par exemple. Voilà. On rend le rouge et ce rouge-là, il va falloir l'amener. Voilà, j'y ai arrivé. Ici, on l'amène. Tac, il match avec le centre et tac, on ramène ici le blanc, on pivot ce blanc qui va se mettre en dessous et du coup, c'est le bleu qui monte et qui complète la face du dessus. Donc du coup, là, on est bon. Voilà, c'était pour vous montrer le cas où si jamais vous avez toutes les arêtes qu'il faut ranger mais qui sont déjà sur la même face, n'hésitez pas, vous en descendez une, n'importe laquelle et après, à partir de ça, vous pouvez vous y retrouver et la remonter par la suite à son bon emplacement. Voilà. Maintenant, on va attaquer un autre cas particulier donc c'est au niveau, donc à la phase finale au niveau de la permutation des coins. Tout à l'heure, j'avais parlé de cas de faire des rotations dans le vide et dans l'exemple que j'avais, en fait, j'avais eu de la chance et je n'avais pas eu à faire de rotation dans le vide. Je vais vous expliquer parce que ça peut vous arriver. Donc là, on est au niveau des coins donc il va falloir interchanger pour terminer la résolution du tendrame cube. Donc par exemple, ici, je vois, donc là, c'est notre face supérieure et la face inférieure, ici. Je vois, je me dis, j'ai le coin vert et donc je vais le passer ici pour permuter pour le mettre ici. Donc on va faire le fameux algorithme qu'on a vu pour permuter les deux coins. Donc je monte, à gauche, demi-tour sur la droite, demi-tour, voilà, et comme cela. Voilà. Donc du coup, ça a effectivement bien mis, au niveau de la face inférieure, le coin vert. Je regarde attentivement et je vois que j'ai le coin blanc ici qui est déjà en place. Donc du coup, il faut que je fasse une deuxième rotation pour remettre à niveau l'arranger du milieu. Donc je vais plutôt prendre là, je vais voir ce qu'il y a et donc je me retrouve avec du jaune. Donc je vais, qui ne correspond pas à orange, donc je vais lancer l'algorithme. contact, comme d'habitude, à gauche, 180, à droite, je reviens. Voilà. Donc là, je l'ai piqué deux fois, donc c'est parfait au niveau de la rangée centrale. Mais ce qui se passe, en fait, c'est qu'ici, sans le faire exprès, on va dire, j'ai complété la face du bas. Alors que celle du haut n'est pas, est loin d'être complétée. Il faut faire permuter entre eux les coins. Alors comment ça se passe ? En fait, là, on va être obligé, par exemple, d'en casser, on va dire. Disons qu'on va casser, on va essayer de réfléchir pour voir comment on peut faire ça. Alors, je vais essayer de le passer en bas, cette fois-ci. Donc, la face qui est, pour l'instant, qui est faite, on la met en haut et celle qui est à faire, on va la mettre en bas. Donc, je ne sais pas n'importe lequel, le orange, ici, par exemple, pour le passer en bas et le bleu ira en haut. Donc, c'est reparti. Donc, du coup, voilà, là, on redéfait un peu ce qu'on avait fait avant, mais bon, on n'a pas le choix. Donc, à gauche, tac, à droite, et notre rotation, voilà. Donc, le bleu est en haut et le orange est en bas. Il faut refaire une rotation pour remettre à niveau la rangée du milieu. On va profiter, on voit qu'il y a le bleu ici, donc on va aller chercher le bleu en bas, voilà, pour que le coin se met directement sur la bonne face, sur le côté. Tac, on recommence. Tac, tac, voilà. Donc là, on est bien. Ok. Donc, euh, alors, je vois que j'en ai encore deux ici à placer, j'ai le jaune qui me tend les bras, donc je vais me, on va faire comme cela pour placer le jaune, le rouge va monter. Tac, il monte, à gauche, même tour, à droite, il monte. Voilà, donc on a placé le jaune et du coup, on va même terminer, parce que comme vous pouvez voir, c'est orange qui va, euh, orange va monter là, avec l'orange, et le rouge va rejoindre le rouge finalement et ça va, ça va, ça va remettre à niveau donc la, la rangée intermédiaire. Tac, gauche, on remonte, droite, et on remonte. Et de ce fait, voilà, on a réussi donc à résoudre à nouveau le tangramme cube. Alors, tout dernier cas particulier qui peut se produire, c'est que là, je viens d'y penser parce que c'est que moi, je connais le truc, donc ce genre de cas ne se produit pas et, je vais vous expliquer les raisons d'ailleurs. En fait, vous voyez donc, on peut se retrouver avec un cas, donc c'est plus ou moins celui-ci en fait, mais ce que je voulais montrer, c'est que tout paraît bon sauf qu'on a ici le centre en fait qui est, on va dire, désorienté. Donc c'est juste une pièce là dans ce cas et donc, c'est bête, on ne va pas non plus démonter le cube et le refaire. je vais vous expliquer à travers un algo comment on peut résoudre ce souci là. Mais en fait, je voulais vous dire, parler de la raison de pourquoi ce genre de cas particulier se produit. C'est parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les étapes du tutoriel que j'avais l'habitude, vous savez au niveau des coins, quand on permute et qu'on fait appel à l'algorithme, on doit avoir un moment donc bouger l'une des faces pour, vous savez, placer les coins interchangés et je le fais tout le temps la face que j'utilise que je bouge tout le temps c'est celle du bas parce que je le séparais par expérience et en faisant ça justement je sais que je vais éviter à la fin d'avoir un cas bizarre comme celui-ci là. Donc c'est pour ça que j'ai l'habitude de tourner essentiellement entre deux algorithmes la face du bas pour venir placer mes coins juste avant d'exécuter l'algorithme. Donc si vous ne faites pas gaffe des fois sans faire esprit, vous allez peut-être bouger la face du haut et vous vous retrouvez à la fin avec le coin le centre comme cela et vous ne savez pas trop quoi faire. Donc je vais refaire un parallèle avec le cuboïde le 2 par 3 par 3 voilà donc on a utilisé tout à l'heure pour échanger le coin de cette face avec le coin de la face du dessous qui est juste en dessous donc on a vu cet algorithme. Là, dans ce cas de figure en fait, on aura besoin d'un algorithme qui va parce qu'au niveau le centre on ne peut pas faire grand chose le centre il est fixe il est figé en fait on va faire je vais vous montrer un algorithme qui va permettre d'interchanger toutes ces pièces autour pour qu'elle par la suite elle vienne matcher avec le centre et du coup on terminera la résolution du cube grâce à cet algorithme qui va faire tourner les groupes de pièces les arêtes ici et les coins aussi vont tourner pour venir se placer au bon endroit au niveau du centre le parallèle avec le cuboïde ici je vous invite quand même si vous ne connaissez pas trop les algorithmes de cuboïde ils sont utilisés aussi sur le 3x3 je crois mais par exemple vous pouvez aller voir la vidéo je vais mettre dans le lien en dessous le lien vers le tutoriel d'Astalis sur ce petit cuboïde qui est vraiment intéressant et qui n'est pas trop dur à faire mais qui combine pas mal d'algorithmes intéressants et dont on se sert pour des cubes un peu plus complexes ici donc j'ai fait la première phase de ce cuboïde et on cherche à faire la deuxième phase la première chose qu'on fait sur la deuxième phase c'est qu'on cherche à placer correctement les coins donc là on voit qu'on a deux coins qui sont bien en place ici ce côté gauche et là par contre il faudrait les interchanger lui il irait là et celui-ci il passerait là donc c'est cet algorithme que je vais vous montrer qu'après on va utiliser sur le sur le tagram cube donc le voici donc l'Astalis explique très bien avec des manières aussi imagées pour mieux le mémoriser donc n'hésitez pas à aller sur son sur son tutoriel pour apprendre l'algorithme en question donc voilà je vais le faire à vitesse réduite on va dire ralenti donc c'est parti donc demi-tour à droite je monte à gauche demi-tour à droite je monte à droite demi-tour donc toujours à droite je vais à droite là je vais aussi à droite par en bas demi-tour je vais à droite demi-tour je vais à gauche et demi-tour et après on a juste à réaligner ici on se rend compte que tous les coins sont à leur place et bien orientés voilà donc on va appliquer en fait cet algorithme parce que vous allez voir il dépasse à la fois les coins mais il dépasse aussi les arêtes et du coup on va faire en sorte pour qu'elle vienne matcher avec le centre donc on peut partir de n'importe quelle position parce que de toute façon il y a tout est défait donc on va partir de là par exemple donc on va le tenir comme ça notre cube comme pour notre algorithme finalement c'est la même rotation et c'est parti donc une rotation comme cela on va à gauche rotation comme ça on va à droite une rotation comme ça on va à droite et on fait la même chose sur la face inférieure on va à droite on refait cette rotation on va à droite on refait la rotation on va à gauche on refait la rotation et après on va voilà on le match comme ça voilà donc là on va se localiser sur les arêtes donc on voit que c'est toujours pas bon donc on va en fait le répliquer une autre fois et là ce sera bon ça va bien matcher le bleu viendra se mettre là le rouge viendra se mettre là et la red jaune viendra se mettre ici donc on reste là honnêtement et on réapplique l'algorithme je vais à gauche je vais à droite je vais à droite en haut je vais à droite en bas je vais à droite je vais à gauche je fais ça et je me mets comme ça et là on voit qu'on a réglé ce problème de centre qu'on avait à l'origine et on retourne à une situation en fait on a les coins encore à nouveau à permuter donc là on va essayer de se faire gaffe cette fois-ci et quand on devra switcher l'une des faces entre deux algorithmes on prendra celle du bas donc on va terminer la résolution donc je mets tout bien en bas là tous ceux qui sont à placer d'accord la face du bas en bas donc on va forcément casser parce qu'en haut comme on l'avait vu tout à l'heure tout est fait mais c'est pas grave on va encaisser un donc l'orange qu'on va descendre à la place ici par exemple et monter le bleu parce que le bleu une fois qu'il sera là-haut on dira après le mettre à sa place ici alors c'est parti tac à gauche tac à droite tac le bleu est monté donc en bas je suis libre de faire ce que je veux donc hop je vais déplacer le bleu enfin la face bleue ici juste en dessous et je recommence tac gauche tac droite tac voilà maintenant c'est le rouge qui est en haut je vais chercher le rouge en bas pour que le coin rouge descende ici je monte à gauche je monte à droite et je monte et maintenant c'est autour du jaune c'est le dernier qui me reste et automatiquement le orange qui était en bas va se mettre ici et le cube sera résolu je monte à gauche et je monte à droite et je monte et voilà voilà donc voilà pour la résolution du temps comme cube si jamais vous vous retrouvez dans une situation que j'ai pas commenté que j'ai pas détaillé c'est peut-être possible ou si quelque chose n'est pas clair n'hésitez pas à me formuler des questions et s'il faut je referai peut-être une vidéo où j'expliquerai une partie que j'aurai zappée par exemple dans la résolution de ce cube la prochaine vidéo que j'ai proposée pour compléter celle-ci elle sera d'ailleurs assez courte parce qu'elle reprend un peu les mêmes bases que du temps que du temps que du temps que du temps c'est la résolution du la vidéo de la résolution du temps que du temps que du temps que du temps cube extrême c'est une version que j'avais dit dans la précédente vidéo assez similaire mais avec un peu plus de coupe donc ça accorce un petit peu la résolution mais elle reprend basiquement les mêmes idées que celle du temps que du temps normal on va dire du temps un cube normal voilà je vous remercie beaucoup et à une prochaine vidéo bye